Il y a une excellente M. le Président de la République. Dans ce cas, il y a un paragraphe où il y a des questions qui nous ont dit. Dans un passé récent, nous avons combattu ensemble dans l'opposition pour mettre fin aux antivalaires qui ont conduit le pays dans un état de déchéance morale et de délabriment très avancé. Alors, vous voulez dire qu'un écrivain... Dans un passé récent. Oui. Quand est-ce que Katoubi a demandé de combattre le Kabila ? En 2015. C'est en 2015 qu'il a quitté Kabila. Et donc, pendant les années, il a quitté. C'est rien. Il fallait ça la combattre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il fallait combattre le Kabila. Qu'est-ce qu'il a fait contre Kabila ? Non, il fallait combattre Kabila. Aucune lutte. Non, papa, qu'est-ce qu'il a organisé contre Kabila ? Rien. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi pour échanger autour du sujet qui défraît l'actualité. Et comme vous le savez ici très bien, l'actualité est dominée en ces moments par la lettre adressée au président de la République par Moïse Katoubi Licharman qui est, bien entendu, le président du parti politique ensemble pour la République. Cette lettre de trois pages reprend beaucoup de choses que nous allons décortiquer autour de cette émission. Je reçois pour vous dans ce premier numéro M. Willy Kabila qui est un analyste politique. C'est avec lui que nous allons décortiquer l'actualité qui défraie la chronique. Je vais directement lui dire bonjour M. Willy Kabila. Oui, bonjour héritier. C'était un premier numéro que nous réalisons ensemble. Oui, avec plaisir, bien sûr. Quelle est votre impression par rapport à notre chaîne RDCMODE ? Très bonne impression, surtout que sur notre maison, on est habitué à y passer par moments. Et aujourd'hui, comme c'est le premier numéro avec vous, je suis très heureux de pouvoir échanger le plateau avec vous. Merci beaucoup. M. Willy Kabila, nous allons directement dans le vif du sujet. Vous savez, depuis un certain temps, il y a un malaise au sein de l'Union sacrée. dû justement à l'entérinement ou à la procédure visant à l'entérinement du membre du bureau de la CDI. Le 16 octobre, comme vous le savez si très bien, l'Assemblée nationale a entériné les bureaux de la CDI composés de 11 membres en lieu de place de 15. Et les réactions n'ont pas tardé. Et aujourd'hui, vers 13h, nous avons vu un communiqué signé par les présidents du Parti politique Ensemble pour la République, le chairman Moïse Katoumbi, dans cette lettre, déjà dans la forme. Qu'est-ce que vous a retenu ? Premièrement, en lisant la lettre, j'ai compris que le président Moïse Katoumbi a voulu recadrer, à sa juste valeur, voulu recadrer son intégration au sein de l'Union sacrée, montrer pourquoi il a intégré l'Union sacrée. Il est venu, il y a des valeurs qui l'ont conduit à la région des chefs de l'État, dans sa nouvelle vision qui est de l'Union sacrée. Il a voulu rappeler aux chefs de l'État les engagements qu'ils ont pris ensemble. Est-ce que ce sont réellement ces engagements-là ? Est-ce que les chefs d'État avaient vraiment répondu que c'est notre père de manches ? Mais maintenant, il nous a mis devant un fait pour nous montrer que lui, il est de bonne foi. Il a des engagements qu'il a mis avec le chef de l'État et que maintenant, c'est au chef d'État de pouvoir respecter ces engagements qu'ils ont pris ensemble. M. Willi Kaveya, sans pourtant vous interrompre la parole, même si je le fais, est-ce que lorsque maintenant M. Moïse Katoumbi fait cette lettre au président de Reply, est-ce qu'il y a-t-il un malaise ? Y a-t-il un souci qui justifie cette correspondance ? Est-ce que les valeurs pour lesquelles ils sont au sein de l'Union sacrée sont remises en cause ? Bon, je pense que, selon lui, il voit déjà qu'il y a des valeurs qui sont remises en cause dans l'interrainement de M. Kadima, la tête de la CENI. C'est le vrai problème qui se pose au sein de l'Union sacrée. Je n'en vois pas d'autre. Je ne vois que celui-là, le seul et unique vrai problème au J. Tungisa, c'est ça, c'est seulement ça. En quoi est-ce que l'interrainement est-ce qu'il y a des K. Kadima et Zaliko Tungisa et des K. Moïse Katoumbi ? Voilà, c'est là où je me dis que ce n'est pas du tout... Il ne joue pas franc jeu avec le président Tisekedi. Parce que s'il faisait grand jeu, franc jeu, Alinga Kaye Bakrano, décision de l'Union sacrée et Zalini. Quelle est le candidat qui l'Union sacrée pouvait applaudir ? Ça ne dérange pas ce que Moïse Katoumbi est allié de l'SCC, allié de la CENCO, allié, entre guillemets, Dieu fcc avec Kabila et qu'il est en train de chercher à revenir avec la Mouka. Maintenant, il doit chercher à se faire une popularité. Partant de ce principe-là, il ne peut que montrer qu'il y a un malaise au sein de l'Union sacrée. S'il vous plaît, on entend encore ce que vous venez de lire tantôt. Au lobby de K. Moïse Katoumbi est-ce qu'il fallait qu'il y ait un candidat au Zaliki désigné ou qu'il fallait applaudir au sein de l'Union sacrée ? Est-ce qu'il y ait un candidat président à la CENI à Zaliko Outana 4 et à la formation politique ? Non, il vient des confessions religieuses. Mais en quoi est-ce que l'Union sacrée à Zaliki concerne la désignation à la président et à la confession religieuse ? L'Union sacrée parce que l'Union sacrée devait travailler sur l'élection et ça, l'amana 2023. Ne pas aller dans un glissement. Ne pas qu'il y ait un dialogue. J'apprends dans la lettre de Katoumbi qu'ils avaient demandé au chef de l'État des réformes incisionnelles. Et là, on ne l'avait jamais su. Or, c'était ça les cahiers de charge de la Mouka. Oui, c'est dans les cahiers de charge de la Mouka. Donc, l'Union sacrée n'est pas dans le lobby. Cahiers de charge où est-ce ? Parce que l'Union sacrée n'est pas dans la lettre. Il y a un lobby qui a présenté un cahier de charge. Il y a un cahier de charge qui a été axé à la réforme institutionnelle. Donc, l'Union sacrée est un point de vue où la proposition n'est pas dans la Mouka. c'est-à-dire où l'Union qui a insinué d'une manière ou d'une autre que Basali est de mèche. Basali est de mèche. Non, pas d'une manière ou d'une autre. J'assume mes propos qui sont de mèche. Là, ça ne vous engage que vous. Voilà, j'assume mes propos. Ils sont de mèche. Et avec le temps, on va le voir. Et comme on en apprendra qu'ils sont de mèche. Parce que prendre seulement le cahier de charge où il y a ensemble et le cahier de charge à la Mouka, les discours où la Mouka ne va pas tenir de temps à autre pour comprendre que c'est la même chose que des copies-colles à moins que quand il a toujours fait des copies-colles comme c'était le programme où il y a 100 milliards de dollars. Là, c'est une parenthèse. Vous dites quoi ? Le programme où il y a 100 milliards où il y a des copies-colles ? Oui. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était à lui. Noël Chani avait un système mordicus que c'était son programme. Bon, ça, c'est une parenthèse. Tout à fait. Avant qu'il y ait dit que c'était sa façon de faire que j'ai un cahier de charge à la Moussous, ton programme à la Moussous, qu'on brindille que comme il y a eu. Si c'était le cas, alors ? Je suis désolé. Je suis désolé. Maintenant, M. Katoumi nous a montré qu'il y a un malaise. Pourquoi j'ai dit que c'est les candidats que Lino Sacré devaient avancer ? Parce que Lino Sacré avait résolu, avait trouvé une solution qu'on doit maintenant aller vers les élections en 2023. Ce qu'il faut en 2023, en élection, il faut à tout prix accepter les confessions religieuses dans la commission paritaire. La commission paritaire, c'est la commission paritaire. qui est dans la commission PAJ. Mais il y a un peu à se retrouver dans la carte et il y a un peu à se retrouver C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé dans la juge imparti. Non, non, non. D'ailleurs, ça ne veut pas de lui. Il a pris un tweet de Genevieve Inagosi. Oh. Non, à ce moment-là, il y a Genevieve Inagosi. C'est elle qui avait dit ça. Il y a un peu à ce moment-là. Il y a un peu Non, à ce moment-là, il y a Inagosi. Mais non, du point de vue intellectuel, il faut qu'il ait une milité pour reconnaître ou citer. Voilà, il fallait citer la personne à citer. Mais il faut qu'il ait une milité ou citer au terme. C'est Inagosi qui avait tweeté en premier pour dire que il a violé et moi-même j'avais répondu pour demander à ce article il a violé. Il y a quatre règlements dans l'intérieur. Parce que c'est facile de dire qu'il n'y a pas de cumul de fonction mais une commission paritaire c'est une exactement pour un moment. Tout à fait. C'est une commission momentanée. Tout à fait. Je ne vois pas en quoi ça pouvait gêner au hasard la commission permanente à piloter Inagosi. Non, moi je pense que sur ce point de vue je ne suis pas dit à moins qu'on ne va pas présenter mes règlements où ils ont interdit Inagosi. Maintenant qu'on ne va pas présenter ni l'article du règlement qui est interdit c'est là. Je pense qu'il y a une distraction. Maintenant, puisque l'Union Sacré avait désigné M. Mbata pour à diriger commission paritaire remettre en cause des entraînements il n'y a qu'à dimanche aujourd'hui c'est remettre en cause le travail d'Union Sacrée au sein du Parlement et là moi je me dis que M. Katoum Azad Azad accortait l'Union Sacrée. S'il vous plaît. Vous répondrez comment vous répondrez comment vous avez dit les lettres où vous avez dit que M. Katoum est-ce que le président est-ce que vous avez dit bon sens ou vous avez dit ce que vous avez dit ? je crois qu'il est lié d'une personne à l'autre parce que l'être est-ce que il est le temps il est il est par rapport à la lecture tout à fait quelque chose qui m'a tiqué il dit qu'il a 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 dit les chefs de l'État mais plutôt en train de lui demander quelque chose pas avec supplication qu'il a dit 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 mais quand il dit je vous demande c'est comme ici l'exigence de l'État je vous demande parce que Osala Kibou n'a pas l'autre et que maintenant même qu'il a dit 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 tu ne devrais que ne pas intériner moi je ne trouve pas que c'est une supplication comme telle mais moi je crois que Asala il ne demande par analogie comme il ne s'est pas quitté OOP mais il y a un placement qui est intéressant à l'imacassi à l'objet à Zali Kondi Mati qui est un groupe d'individus qui est un groupe pour lesquels il y a dit que le régime et le régime prédécesseur quand il fait allusion au groupe où il y a tout en lieu de place il y a au-dessus à présent devant sa responsabilité il fait allusion à qui exactement tu as mis mon temps à ce qu'il s'est la première mot j'ai marqué à boon mbata qu'est-ce qu'il vous n'y a même maïo ou n'a n'ont cité mato voilà parce que ils ont dit que parmi ma coordonnateur il y a un sacré on a utilisé débauchage les langages à bata n'ay si y a débauchage si y a achat du pité et salami n'a battu c'est parmi ces personnes-là il y a mboso et y a kabung mbata qui a piroté le travail pourquoi il leur même dit que mboso mboso violé mboso tam le sur la loi mboso violé la loi donc c'est qu'il dit déjà ça c'est c'est clair et net ça demande même pas tout tout c'est c'est pour mboso il faudrait que les gens se disent moi je pense que katoumbi n'est pas du tout là la première chose katoumbi avait exigé un bureau de siège bureau un bureau assaini par quelle magie a inventé l'électorale la cicatonine par quelle magie ils ont dit que la cota il y a majorité la bureau il y a deux sièges ok parce que bango c'est la première force politique il y a qui c'est majeure de l'état il y a qui est sacré ok parce que il y a tort tu as raison par événication les légitimes les légitimes pourquoi les légitimes c'est la première force au bayerlandais qui me contient oui mais il y a les solutés actuellement mais il y a déjà le gâteau est maintenant pour tout le monde donc ce que le n'est pas à dire est-ce que vous allez à dire que je suis à dire que je suis à dire voilà je suis à dire deuxième fait monsieur mc katoumbi voit que avec procédure au yo après les cartes et l'élection en 2023 monsieur moïs katoumbi avait besoin il y a la même mise sur la semi comme il a déjà perdu la cour constitutionnelle selon bango ils disent qu'ils ont déjà perdu la cour constitutionnelle ensemble avec Wattoy ils ont perdu la cour constitutionnelle maintenant il faudrait avoir au moins la semi pourquoi le chemin de 2018 dans Genève toujours est là s'il vous plaît alors que nous approchons des prochaines électorales les mêmes méthodes dénoncées hier pour imposer à la tête de la saignée un homme politique contre-versé ont repris les mêmes méthodes les mêmes qui contestait de qualité oui la réalité yonanga mais qu'on est confié même quand internet fuyé quand bima est-il à la main politique ou bien c'est un technicien on dit qu'il est proche qu'il s'est réprochée actuelle mais on a demandé de preuve de ma preuve tête à la canne président c'est pas est-ce que le fait les bêlés il y a comme misé la vision photo pour renchérir il n'a pas de propos il n'a pas de propos il est récupéré ils ont pour la kétose elle a un total le récupérateur papa il a donné sur sur cadim aucune caca oyo c'est quoi l'obaki caca oyo et c'est ça l'obaki il n'a aucune autre information c'est un récupérateur de propos il a avancé après la lettre parce que d'abord un n'a mitou ni peut-être lobby en côté une lettre adressée au président de la réplique comment il s'est retrouvé dans les réseaux sociaux voilà c'est un manquement grave une lettre adressée à l'autorité et qu'il n'a pas encore réagi n'a pas encore répondu voilà maintenant vous voulez que c'est ça c'est faire populiste c'est un populiste c'est ça c'est ça c'est ça sa nature être populiste est-ce qu'il ne veut pas prendre peut-être qu'il ne veut pas prendre la communauté nationale à témoin que je lui ai déjà averti tout ce que moi je sais c'est que deux points au lieu de l'une rouge à ne pas franchir au cas contraire on quitte l'igno sacré tout ce que moi je sais c'était ça ceux qui ont l'académie salami on quitte l'igno sacré ceux qui ont l'un de deux points là c'est tout c'est déjà un avertissement la lettre là ne vaut même pas la peine parce que déjà du moment possible vous l'acadéja exécuter mettez votre menace à exécution Willy ou yébi bien que moi ce que tu as tant que la raca à bongo avant d'arriver à menace et crescendo crescendo tant que mon arrake a commis un niveau de patience ici à l'ongwe a commis la rappe qui a mis la lettre est-ce que les lettres qui a mis la lettre est-ce que les lettres qui a mis la lettre est-ce que tu as l'ongwe n'est pas terminé des cabines à quoi il n'a l'ongwe qui quand même il faut reconnaître à l'ongwe qui quand même on sait pas un problème il avait senti que bateau les autres choula est-ce qu'il a été même cas qu'à ce moment qu'il n'y a saison qu'il n'y a bouffré il s'est ce que lui quoi c'est ce que lui pense à l'union s'acquérir s'alama cambo bayou canac qui kabila la 2015 abyss il dit que la méthode pour s'accrocher au pouvoir vous voulez que tu serais dit qu'il vient à peine d'arriver à ce qu'il n'y a pour voir Nakatoumbi non c'est clair tu serais tu n'as fait qu'un mandat lui menacé kabila parce que kabila avait l'intention de s'en à la troisième mandat selon yé il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas un troisième faux pénalty mais maintenant yé il n'y a pas un faux pénalty mais il n'y a mais que voulez-vous mon cher ami tu serais il n'y a pas qu'un mandat il a besoin d'un deuxième mandat il l'a dit qu'il a besoin d'un deuxième mandat mais laissez-le faire d'un deuxième mandat c'est tout non il doit faire un deuxième mandat on n'en dit ce qu'on vient pas mais lui décrit les méthodes où il y a les tirs en place pendant ça le deuxième mandat il dit par exemple que corruption il y a les maillets procédent sur la désignation et maillets qui procédent sur la désignation il y a une menace une intimidation il y a une velléité dictatoriale c'est-à-dire que le président de la République a droit il a reçoit un deuxième mandat mais il faut ça en respectant les règles démocratiques non héritier vous voulez me dire que tu serais des dictateurs tu es 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 par rapport à tout il y a des dictatures dans ce que dit voilà voilà le premier mensonge il nous a dit ça tu sais tu sais tu sais mailletité dictatoriale autocombat le mot n'est pas bien placé il n'y a pas de dictature tu sais tu sais tu sais corruption mais lui comment c'est le parti il n'y a 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 tous ces gens qui sont derrière quand ils étaient parce que ils n'y a il n'y a il n'y a il n'y a il n'y a même aujourd'hui il n'y a il n'y a qu'est-ce qu'il n'a pas utilisé même ce qu'il n'a pas utilisé aujourd'hui il a combattu il n'a pas combattu ça le vrai problème ce sont des ambitions il a combattu les choses pour lesquelles nous avons combattu il n'y a rien combattu il n'y a rien combattu la difficulté à se retrouver vous dites qu'il nous a menti oui en disant qu'il a combattu il 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 a combattu c'était un feu privé Kabila l'avait appelé Judan donc c'est que vous de dire que le monsieur il est ce qu'il est et je suis donc comprends si les politicians c'est grâce à Kabila il devrait dire merci à Kabila c'est un homme d'affaires bien sûr un président d'un grand club que je respecte que je soutiens souvent parce que je n'ai quand même supporté à ma zemm il y a un homme d'image à ma zemm ok on a confié un intérêt aux autres filles on a été sur le plan politique il n'est pas là où il devait être dans Atika Mbamabali oui ce qui confond vous êtes venu à l'union sacrée voyez ce que Bati a été a été comme on est à l'établissement de l'état on te soutient pour son deuxième Yoka 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 monsieur le président de la république moi là dans ce cas paragraphe on a dans un passé récent nous avons combattu ensemble dans l'opposition pour mettre fin aux antivalères qui ont conduit le pays dans un état de déchéance morale et de délabrement très avancé donc vous voulez dire qu'un écrivain dans un passé récent oui quand est-ce que Katoubi a voulu combattre Kabila en 2015 c'est en 2015 qu'il a quitté Kabila et donc c'est rien qu'est-ce qu'il a fait contre Kabila qu'est-ce qu'il a organisé contre Kabila rien aucune lutte nous avons nous avons lutté ensemble contre l'arbitraire les violations systématiques des lois de notre pays et les velléités répétées de modifier la constitution dans les bits de conserver les pouvoirs donc c'est lui qui a fait cette lutte là ensemble donc il y a les frères c'est un opportuniste ce qui est bon c'est que Katoubi c'est un opportuniste à telle opportunité à telle moment ou quand est-ce qu'il fallait que quelqu'un s'adherait dans une opposition quand est-ce qu'il fallait que Kabila les moments est choisi j'aurais voulu que Katoubi avant que la province de la Teng déjà à cette époque-là j'aurais voulu que Katoubi démissionne en 2012 papa qu'est-ce que vous voulez nous dire Katoubi qui nous a dit qu'est-ce que Katoubi ne nous a pas dit sur Kabila même quand c'est grâce à Kabila non avant-dernier paragraphe il vous revient donc aujourd'hui de nous rassurer ainsi que le peuple congolais de votre volonté de mettre en œuvre les engagements que vous avez pris en nous appelant tous à bâtir avec vous l'union sacrée pour la nation des millions de congolais espèrent que vous serez au rendez-vous de l'histoire mais il met les présents devant ses responsabilités je ne refuse pas mais non cette façon d'écrire rendez-vous de l'histoire n'est pas signé l'ordonnance à l'inversation d'académie mais il a été clair il dit en ce qui nous concerne nous ne sommes pas à la recherche des postes par contre nous démarrons souciés de préserver les valeurs de la république au rond desquels figure le consensus qui démerge le ferment de la cohésion nous vous demandons également d'imposer aux responsables de l'union sacrée le respect des textes afin de ne pas laisser prospérer les antivalaires notamment la corruption les débauchages les achats des consciences les achats des consciences les achats des consciences contre lesquels vous avez engagé votre lit de sa mère qu'est-ce qu'il a dit de spécifique parce que le vrai problème il ne fallait pas enterrer les membres du bureau de la CENI c'est ça le problème il ne fallait pas qu'est-ce que tu appelles le consensus unanimité non est-ce que le consensus il faut que tout le monde accepte non même Jésus-Christ le fils de Dieu n'a jamais fait une unanimité mais il dit que le contexte c'est autre ça le contexte c'est similaire on va boer là qu'il ressent mal on va accorder deux minutes ok allez-y procédure à ressent mal alors que FCC a utilisé manœuvres modulatoires sans passer sans convaincre qu'il n'y a pas dans la coalition à mon qui est dans la majorité dans la semaine nationale est-ce qu'il y avait une commission paritaire non il n'y a pas la cause quand est-ce que le PV est-ce que le confesseur religieux est-ce que il va déposer quand il est battu il va falloir qu'il n'y a pas au même moment le président il se dit au même moment qu'il n'y a pas de plénière à l'église Malonda sans passer par même son allié c'est là où c'est différent c'est là où c'est différent Malonda aussi Malonda comment tu as dit Malonda de la même manière que Félix comment ça comment ça quasi mais moi je dis là toute chose est-ce qu'il y a par ailleurs ici il y a toute une procédure à enclencher depuis longtemps et que les confesseurs religieux ont tout fait qu'est-ce que il n'a pas fait combien de délais supplémentaires ont fait mais nous on a même consulté Moïse dit qu'il y a eu violation maintenant Moïse dit qu'il y a eu violation à bas texte il est allé même plus loin pour consulter la cour fonctionnelle si la commission paritaire pouvait terminer Moussala Oyo la confession religieuse la banque conformément à la loi sur la CENI la cour fonctionnelle est le but que oui basant la compétence c'est différent avec Malonda Malonda n'a jamais fait ça aujourd'hui on veut faire un parallélisme non on le fait seulement par forme mais ce n'est pas la même chose même si la confession religieuse c'est tout c'est tout c'est ça c'est tout c'est tout c'est tout pour compromettre d'intérêt à peuples à lobby en nous rassurant hier dans vos discours que vous ne laisserez aucun engagement politique de quelle nature que ce soit primé sur l'intérêt supérieur du peuple en nous assurant que vous ne ménagerez aucun effort pour préserver la paix l'unité vous me donnez aujourd'hui l'occasion de vous demander de rejeter pirement et simplement la liste enterrinée par l'ensemble national s'il vous plaît yaya je t'aime à lobby on continue par l'ensemble national cautionner les irrégularités qui ont émaillé les processus d'entérinement des membres de la CENDI conduira inévitablement les pays vers un noyau un nouveau cycle de désordre ce qui n'est pas vrai Azan a raison non Azan a raison Abandi a rappelé le président Makamba Loubaka le président Loubaka a dit je ne laisserai aucun engagement politique contre le dessus sur les intérêts et c'est ce qu'il a fait l'intérêt de la nation ce sont les élections l'intérêt du peuple congolais ce sont les élections en 2023 c'est un consensus c'est un consensus non papa intérêt à nation consensus avec les hommes politiques voilà là où il est tombé dans la lettre le président comprend qu'on doit aller aux élections en 2023 et pour cela on doit faire vite le temps ne joue pas en notre faveur 5 secondes c'est là 5 secondes 5 secondes alors le président comprend qu'il faut aller le peuple a besoin des élections dans le délai constitutionnel maintenant qu'on dit là-bas on a besoin qui n'est pas d'argiverser et qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas dans la lune et qui s'attend aux élections en 2023 alors pour ce faire là Azanine le monsieur Sili le monsieur Sili le monsieur Sili en un seul mot en un seul mot il y a eu sa peuple le congolais lettre à Moïse Katoum inspiré au Nini c'est une bonne chose le monsieur Sili qui est frustré qui ne se retrouve pas actuellement qui ne comprend pas bien la politique qui doit beaucoup apprendre la politique pour faire la politique il faut avoir des stratégies des notions il faut avoir des stratégies je comprends qu'il y a quand il y a qui dit les politiques il y a vraiment deux mondes différents c'est fini je dis merci à mon frère Roderick derrière la caméra et je dis merci à madame Pauline Lumumba notre visionnaire d'ici là portez-vous bien ciao ciao mes chers compatriotes bâtir le Congo demande du patriotisme nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC à peine de maman Pauline Lumumba présidente RDC Monde à Genève devant vos écrans nous sommes à 44 318 francs suisse à la date du 20 janvier 2021 quels sont les pays qui ont participé cette année activement l'Afrique du Sud l'Allemagne l'Australie l'Autriche Belgique Canada Danemark Ecosse Espagne Finlande France Irlande Italie Japon Luxembourg Norvège Ouganda Pays-Bas RDC Swede Suisse Turquie UK Et les Etats-Unis en tout cas nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets Bande Sous-titrage Société Radio-Canada